LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Une cinquantaine de Wallis et de maires ciblés. Les Wallis et les présidents d'APC constituent finalement l'un des corps les plus ciblés par la lutte anti-corruption menée actuellement. Dans le milieu de la justice, on affirme que près d'une cinquantaine d'entre eux sont ou ont été ciblés par des enquêtes. Dans plusieurs des cas ces enquêtes se poursuivent à ce jour nous dit-on car étant étroitement lié à d'autres affaires de corruption complexes est toujours en cours. On apprend en outre que les affaires les plus importantes comportant des noms de Wallis concernés par cette situation démontrent qu'il s'agit de ceux ayant occupé des postes dans les grandes villes, Oran, Alger, Clemsen et Constantine viennent en tête, et que ce fait s'explique facilement en raison de l'importance des dossiers dont ils ont été en charge. L'ex-Wali d'Alger, Abdelkader Zouk, a par exemple dû faire face à pas moins de cinq affaires de justice intimement liées à celles d'anciens ministres ou aux responsables. Le fait lui a valu d'être placé par deux fois sous contrôle judiciaire mais il a également bénéficié de relax dans une autre affaire. Abdelkader Zouk, affirme des sources bien au fait de la situation fait partie du groupe de Wallis ayant été convoqué et écouté à plusieurs reprises dans le cadre d'enquêtes déclenchées simultanément à l'encontre de ses pairs dans douze autres willéias. Il s'agit d'Oran, Boumerdes, Tipaza, Béjaïa, Tiziouzou, Cetif, Constantine, Mila, Wargla, Clemsen, Tiaret et Mostaganeon. L'un des anciens Wallis de Tipaza, Moussagulé, a d'ailleurs été placé sous mandat de dépôt en août dernier à l'issue d'une longue enquête ayant ciblé deux autres premiers responsables de la willéia de Tipaza. Tous les trois étaient poursuivis dans le cadre de l'affaire Abdelkader Zouk, en fait, ces éléments démontrent que les Wallis de toutes les villes citées ont fait l'objet d'enquêtes car ayant été soupçonnées de transactions douteuses concernant des terres et biens immobiliers de l'État, et d'octroi d'un dû avantage aux enfants de hauts responsables alors en fonction. En comptabilisant Abdelkader Zouk, ce sont en tout très Wallis qui se sont retrouvés sous enquête liée aux hommes d'affaires. Quatre d'entre eux se trouvent toujours sous contrôle judiciaire. Il faut savoir que dans toutes les willéias ayant été concernées par des enquêtes de corruption, les premiers responsables ont été interdits de conclure toute transaction durant toute la durée des recherches. Bien qu'ayant été moins médiatisés, plusieurs Wallis de région de l'intérieur du pays ont été également ciblés par la même opération. Les présidents d'APC ne sont pas en reste, Aassime Soud, Ouargla, Ilizi, El Taraf, Oran et Anaba, dès les présidents APC, en poste ou à la retraite depuis un moment, ont été écroués au cours des mois précédents pour abus de fonction et dilapidation de deniers publics. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !